Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour la Gambette Box. Donc je l'ai reçu ce matin et j'avoue que je suis assez curieuse de voir un peu ce que j'ai reçu. Donc si éventuellement vous venez d'arriver et que vous ne connaissez pas du tout la Gambette Box, c'est tout simple. En fait c'est une box par contre avec abonnement mais résiliable à tout moment, qui coûte 15,99€, ce qui nous permet de recevoir tous les mois deux accessoires. Et les accessoires ce sont des collants, voilà. Par contre l'an juin, juillet et août, ce n'est pas des collants qu'on reçoit mais c'est des jupes, des robes, des plitch wear, des choses comme ça, pour qu'on puisse mettre à la plage en vacances, voilà. Donc j'avais hâte de voir ce que ça donnait pour l'été, voir ce qu'ils envoyaient. Et là apparemment ils ont fait un système, ou parce que je ne sais pas du tout comment c'était l'année dernière, parce que je n'y étais pas abonné. Mais ils ont réuni la box de juin, juillet. Donc le prix était d'une trentaine d'euros parce qu'ils les ont réunis en deux pour qu'on puisse avoir deux vêtements. Et je crois une surprise. Donc j'ai hâte de découvrir ce que c'est, même si je me suis fait un petit peu spoiler, je sais, sur Instagram, et je ne sais plus où d'ailleurs, sur leur site internet. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'on voit un peu, avant de recevoir la box, on voit les vêtements. C'est ça qui est dommage parce que du coup, il n'y a plus la surprise. Donc voilà, il n'y a plus du tout de surprise. Donc j'ai un peu vu ce que c'était, je n'aurais pas dû regarder. Mais on va quand même faire genre que je n'avais rien vu et que je suis complètement sublimée et surprise de ce que j'ai reçu dans ce paquet. Ok, le voilà, tout simple. Donc il est un petit peu plus gros que celui des accessoires, je crois. Ouais, il est un petit peu plus gros. Donc je l'ai un peu ouvert pour être plus rapide. Donc voilà comment se présente le colis. Donc faites la bombe. Vous avez un petit prospectus avec l'accessoire, donc la robe que j'ai reçue. Hop, donc le voilà. Alors, Allo, ancré en cette box format de moi avec deux tenues extra fluides en écoviscose Lensing qui est moins polluante et surtout économe en eau. Notre équipe s'est prise à rêver de vie aquatique. Donc c'est en touche finale. On a ajouté avec Nat et Nin, donc c'est en collaboration, les pros de l'accessoire qui fait mouche, une pochette fraîche en coton. Donc la robe, apparemment, ils étaient en collab avec Marie Sixtine Paris que je ne connais absolument pas. Alors là, je suis la grosse loose là-dedans parce que je ne connais pas du tout cette marque. Donc je vais découvrir. Donc voilà pour le papier. Alors, un autre, comme ceci. Donc je pense qu'il nous explique la même chose. Ouvrir les yeux sous l'eau, regarde le ciel au-dessus comme Evitra, et Naninana. Donc vous avez le code secret, vous offre moins 15% sur l'heure. E-shop. Ok. D'accord. Donc de Marie Sixtine. Je ne connais absolument pas du tout. Je regarderai un petit peu plus en détail le site internet. Donc la matière est plutôt pas mal par contre. Donc oui, c'est du viscose. La voici. Alors je ne sais même pas quelle taille ils m'ont mis. Taille S. Ok, d'accord. Donc oui, c'est le genre de robe que vous mettez... Le genre de robe que vous mettez à la plage en vacances par-dessus votre maillot de bain. Comment dire ? Elle m'a l'air vraiment très large, quoi. Et c'est quoi cet imprimé ? Alors, je ne suis absolument pas fan de cet imprimé. Autant sur les peaux très, très mâles, très foncées. C'est très joli ces couleurs-là. Mais alors sur moi... Mon Dieu ! Alors là, pas du tout. Vous voyez, dès que je l'enlève, je fais un petit peu plus bronzée, un peu plus pouponnée, un peu plus bonne mine. Et dès que je la mets... Voilà. Je l'enlève, je la mets. Vous voyez ? Blanche comme un cul, je l'enlève. Bronzée ! Blanche comme un cul, bronzée ! C'est ignoble ! Non, je n'aime pas du tout. Et puis, elle m'a l'air vraiment trois fois trop large. Je pense qu'à mon avis, celle-là, je vais la donner à ma mère. Et vous avez de quoi le petit lin, le petit lien, de quoi resserrer au niveau de la taille. Voilà. Marque Gambette Box, Marie Sixtine, en taille S. Alors, S, c'est trop grand pour moi. Mais bon, après, c'est pour être à l'aise. Voilà pour le premier article. Ensuite, le deuxième. C'est celui-ci. Pool Party. Il n'y a pas de vague dans la piscine. La jupe Pool Party fait des remous. J'arrive bien à faire l'accent, c'est bien ça. Car il ne faut pas le croire. Car il ne faut pas la croire naïve. Je ne sais même plus lire. Malgré son côté fleur blanche, cette jupe fendue est idéale pour siroter son cocktail en bord de piscine. Avec, comme ça, l'air de rien, un zeste de jambes découvertes. Donc, toujours la même matière. Alors, hop. Et voici. Alors, l'imprimer un petit peu mieux. Alors, par contre, elle m'a l'air hyper transparente. Il ne faut pas être qu'unis en dessous. Mais voilà. Ensuite, vous avez des boutons. Ah, c'est bien ça. Parce que vous pouvez, du coup, ajuster la taille au niveau des hanches. Donc, si elle est trop grande, vous mettez son dernier bouton. Et voilà. Vous avez un petit cordon. Et il sert à quoi le cordon ? Ouh là là ! C'est quoi ce truc ? Ah, d'accord. Oui, suis-je bête ? Ok. L'innovation. Hop. Donc, vous avez le petit cordon là et celui-ci là pour pouvoir resserrer et faire un nœud. Voilà. Très mignonne, cette petite jupe. Alors, par contre, c'est des couleurs que je ne mets absolument pas. Parce que je trouve que le bleu, au niveau de mon teint, ce n'est pas top top. Surtout l'été. C'est une couleur assez froide. Donc, je ne trouve pas ça hyper joli. Après, à voir, à essayer avec peut-être un caraco dans les tons rouges. Ou peut-être blanc pour ajouter un petit peu plus de couleurs. Et c'est quelle taille ? Que je regarde ? Euh, il n'y a pas la taille. Ah si, c'est de la taille S toujours. Mais ce qui est bien, c'est que c'est réglable. Donc, voilà pour les deux accessoires. Et ensuite... Enfin, les deux accessoires. Les deux tenues. Et ensuite, nous avons l'accessoire très mignonne. Une petite pochette avec des petits pompons sur les côtés. Voilà. Très jolie. La couleur est très sympa. Donc, il y a marqué Natt & Nyn dessus. Donc, pour mettre le maquillage dedans. Ou peut-être le nécessaire pour aller à la plage. Bon, côté pratique pour la tenir tout le temps à la main, c'est pas mon truc. Mais je pense que je m'en servirais éventuellement pour mettre des accessoires. Ou peut-être du maquillage dedans. Un nécessaire de maquillage éventuellement. Pour repartir en vacances. Ou ses produits de beauté. Gel douche ou des choses comme ça. Voilà. C'est plus pratique. Et bah écoutez, elle est plutôt sympa. C'est... C'est joli. Et bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer les deux tenues pour rigoler un petit peu. Voir ce que ça peut donner. Et puis... Et puis voilà. On se retrouve tout de suite. Alors, voilà pour la robe de plage. Donc, je vous l'avons dit de faire. Ouais, on est plutôt bien dedans. Parce qu'elle est très large et très fluide. Donc du coup, on transpire pas. Après, voilà. Le fait d'avoir un bleach wear, je pense. Ou un pareo. C'est vraiment pas le côté où ça met en valeur sa silhouette. Parce que c'est fait pour être large. Et pour être à l'aise dedans. Donc je pense que c'est normal qu'elle soit large. Je pense. Mais... Alors, je sais pas c'est quoi cet imprimé. Mais ça me fait penser. Vous voyez, les imprimer un peu en Côte d'Azur. Ou Provençal. Pour les personnes. Voilà. C'est le genre de robe que limite ma grand-mère mettrait quand elle irait en vacances. C'est pas méchant. Mais moi, c'est ce que ça me fait penser. C'est vraiment genre, vous voyez, les robes très larges. Que ma grand-mère mettait quand il faisait chaud et tout. Pour aller se promener, quoi. C'est vraiment dans cet imprimé-là. Enfin, je trouve que l'imprimé est vraiment pas joli. Et sur moi, je sais pas. Et si je resserre, alors peut-être à la rigueur, ouais, il faut que je resserre vraiment le maxi, quoi. Du coup, maxi cordon. Et là, peut-être à la rigueur, ça peut aller. Ce qui est dommage, ouais, c'est l'imprimé. La coupe est très jolie. Vous voulez la porter un petit peu comme ça et tout pour rendre un peu plus sexy. La coupe est très jolie mais l'imprimer, non. Non, je peux pas l'imprimer, c'est pas possible. Note possible. Alors, voilà pour la jupe. Donc, je vous ai mis un petit peu plus là pour que vous puissiez voir. Donc, elle est pas trop longue. Elle s'arrête au niveau des genoux. Donc, c'est plutôt sympa. Vous voyez un petit peu et tout. avec le petit côté froufrou ici. Donc, moi, je l'ai mis, je l'ai mise en fait au dernier bouton. Parce que sinon, elle était déjà un peu large. Ou vous la resseverez à ce niveau-là avec un petit crop top éventuellement. C'est très joli. J'aime beaucoup finalement l'imprimer, ça change. Et vous voyez, quand vous êtes un petit peu bronzé et tout, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, pour le coup, je suis ravie de la jupe. Après, est-ce qu'elle ne fait pas un petit peu trop vieux sur moi ? Je ne sais pas. De toute façon, j'ai un gros problème avec tout ce qui est imprimé fleuri. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est juste mon souci. Il faut que j'aille faire une thérapie spéciale imprimé fleuri. Mais non, en soi, elle est très jolie. C'est vrai que c'est courant ces jupes-là. Je fais comme ça parce que j'ai peur que ce soit transparent. On ne sait jamais. Mais c'est courant en fait le petit détail de froufrou comme ceci. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Les robes comme ça, portefeuille. Non, je ne sais plus. J'ai un trou sur l'appellation de ce style de jupe. Mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais sinon, très jolie. J'aime beaucoup. Et non, franchement, elle est sympa. Écoutez, voilà pour les essayages des deux articles et l'accessoire que j'ai reçu dans la gampette box de ce mois-ci. Ce que j'en pense, c'est plutôt sympa. C'est vrai que la robe, par contre... Non, c'est pas possible. Par contre, la jupe, c'est un réel coup de cœur. Je n'aurais pas pensé que le bleu marine aurait été plutôt joli. Surtout sur moi au niveau du teint. Donc franchement, je suis très ravie. Et c'est une très très grande découverte. Et je suis plutôt contente. Et bien, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. D'ailleurs, c'est presque une des seules choses qui est gratuite. N'hésitez pas à mettre un j'aime également. De toute façon, on se retrouve très prochainement. D'ici là, prenez soin de vous. Je pense que je vous embrasse. A bientôt. A bientôt.